une question sur les rédox sur les piles alors on nous propose le cuivre on nous donne son potentiel standard de réduction et l'argent alors faut vraiment avoir retenu que ils se mettent du plus grand plus petit donc c'est 0,80 qui est au dessus de 0,34 ils vont donner dans l'autre sens dans le tableau à l'arrière de chez le bouquin donc avec les plus occident plus fort et les réducteurs plus fort alors dans une pile c'est le sens spontané et donc c'est et d'ailleurs on récupère toute l'énergie des oxydants et des réducteurs plus forts qui deviennent des molécules moins fortes donc c'est une transformation d'énergie chimique en énergie électrique et donc les réactifs seront ceux qui sont en haut mais attention de bien les positionner pour le placement et donc la réaction qui va avoir lieu l'argent il va l'argent c'est l'ion argent qui va prendre un électron et donner de l'argent et donc l'électrode métallique d'argent elle va grossir puisque la g plus est en train de gagner des électrons et donc les électrons sont en train d'arriver dans la solution pour que l'argent puisse apparaître et donc les ions vont sur l'électrode au niveau des contrions donc du pont salin si des charges négatives arrivent il faut que des charges positives arrivent donc ce qu'on nous propose comme pont salin c'est du k no 3 donc là dedans il y a du k plus il y a du no 3 moins ce qui vient du côté à g plus c'est du k plus alors de l'autre côté c'est le cu qui réagit et le cu donne du cu plus 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 deux électrons ce qui va nous permettre de fournir les électrons ça peut passer par un voltmètre ou par une ampoule ça va générer de l'énergie et donc c'est le cuivre qui se dissout et donc les électrons sont en train de quitter la solution et donc les no 3 moins doivent venir compenser ces charges négatives qui partent ici vous avez donc une oxydation le cuivre perd ses électrons donc ça ça se passe toujours à l'anode et si vous avez une réduction et donc ça ça se passe toujours à la cathode alors une zone riche en électrons est négative une zone qui attire les électrons est positive donc dans les piles anode va avec le signe moins cathode va avec le signe plus comme pour les cations et les anions mais faites attention pour les cellules d'électrolyse ces mots ne sont plus bien associés mais inversés alors qu'est ce qu'on nous propose à la surface de l'électrode de cuivre se déroule l'oxydation du cu en cu plus plus et c'est la bonne réponse on vous proposait que l'électrode d'argent était l'anode non ce qui s'y passe la réduction c'est la cathode on vous propose que les électrons circulent dans le fil conducteur de l'électrode d'argent vers l'électrode de cuivre ben non ça va vers l'électrode d'argent donc faut vraiment se dire le méthode le plus noble c'est l'argent par rapport au cuivre donc c'est celui qui va se dégrader c'est le cuivre et pas l'argent donc c'est l'inverse et la dernière en ce qui concerne le pont salin les ions cas plus migrent vers le compartiment du cuivre ben non puisque du côté du compartiment du cuivre les électrons partent et donc il faut un électron un contrion négatif qui arrive et du côté du compartiment agi plus comme les électrons arrive il faut un ion positif qui vient de compenser cette arrivée d'électrons voilà donc ici en dessous vous avez les réponses à toutes les questions elles sont aussi dans la description je vous rappelle que si vous voulez la théorie de tous ces thèmes il faut aller sur la chaîne chimie média aussi dans la playlist